Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la semaine dédié à la terrasse et donc aux plantes en pot. Alors là typiquement on voit le résultat de cette belle été que nous avons eu, plutôt caniculaire. Alors dans des plantes qui sont, enfin pardon, dans des contenants qui sont plutôt limités, c'est vrai que les plantes que j'ai choisi de mettre pour être proche de la cuisine, proche de la partie où on viendrait cueillir lorsque l'on fait les plats, nos petits plats, bon ben voilà, je n'aurai qu'à un moment donné, lorsque la canicule a été trop sévère, j'ai un petit peu laissé l'arrosage volontairement, bon j'ai juste préservé le basilic qui survit, le teint extraordinaire, vraiment une plante qui montre qu'elle vit magnifiquement dans tout ce qui est terrain sec et pauvre, donc voilà, on a un bel exemple de ce qui peut survivre. Ma grande surprise, ciboulette et puis basilic, basilic, pardon, ciboulette et persil, s'en sont pas trop mal sortis, donc voilà, intéressant. Et par contre, la plante au goût de curry, l'hélicreysum, le romarin, la sarriette, totalement disparu, et puis je ne sais même plus ce que j'avais mis dans le huitième pot. Enfin voilà, donc on va refaire tout ça. Alors première leçon, bien entendu, la taille du contenant, c'est évident. Donc voilà, on va les déplanter, les emmener dans le jardin. Je pense que pour l'hélicreysum, pour survivre, pouvoir en sortir quelque chose, le romarin, on va pouvoir le récupérer. Alors ce que l'on va faire, on va planter une combinaison de deux plantes. Alors on va planter des bulbes dans le fond du pot, donc on va retirer toutes ces plantes aromatiques et les mettre dans un meilleur endroit dans le jardin. Et puis on va planter une base à 5-6 cm du sol, on va planter des narcisses tête-à-tête. Alors le narciss, sa qualité, c'est qu'il va venir en fleurs à la sortie d'hiver. On va être au mois de mars, on va être au mois d'avril. Et là, la plante, elle va pousser sur 15 cm avec une jolie fleur jaune qui est vraiment pétante, qui est vraiment magnifique. Donc ça doit être très beau dans cet alignement de peau d'avoir cette couleur jaune. Mais en attendant le mois de mars, ce qui va être intéressant, c'est de mettre une autre plante qui, elle, va agrémenter tout l'automne, tout l'hiver, voire même aller jusqu'à la fin du printemps. Et ça, ce sont les viola cornuta, les violettes à petites fleurs. Et elles sont magnifiques, très très fleurifères. Donc on va pouvoir planter les narcisses au milieu du pot. Et en surface, on mettra les viola cornuta. Les viola vont être disponibles, je pense, la semaine prochaine. On devrait pouvoir en avoir quelques-unes. Donc d'ici une semaine, 15 jours, on va pouvoir terminer notre plantation. Mais aujourd'hui, on commence par les bulbes. Alors on va essayer de garder... Oh, il y a un joli verre de terre, super. Bon, ben, comme quoi, c'était pas si mal, le mélange. Alors on va essayer de garder les billes d'argile pour aider l'eau à s'écouler. Et le petit feutre que l'on a mis pour éviter que la terre ne vienne se mélanger aux billes d'argile et faire bouchon. Bon, ben, le système Ranistiner, c'est quand même pas trop mal développé. Intéressant. Bon, on va pouvoir replanter tout ça dans le jardin, super. Alors, on n'a pas beaucoup de profondeur, comme je le disais tout à l'heure, ce qui a été certainement le problème vis-à-vis de toutes ces plantes qu'on a plantées. Donc je refais un petit mélange, malgré tout, avec un peu de terre et de compost. C'est des bulbes quand même assez fort. Donc il faudrait, voilà, qu'il y ait... Il faut, si possible, avoir 10 cm de profondeur. Donc on est bien, un petit peu limite. Ce serait vrai que j'aurais un pot plus profond. Décidément, ces poux, ils sont pratiques sur une petite terrasse. Mais on verra. Si jamais nos bulles ne donnent pas bien, on les changera. Donc là, j'en ai mis un, deux, trois, quatre. Je vais remettre un... Je vais les serrer un petit peu plus. On peut, idéalement, les distance de 10, 10, 20 cm. Mais là, je vais les distancer. Je vais les serrer un petit peu plus. Voilà, je vais remettre un petit peu de terreau. Surtout, je vais mettre des petits bâtons pour me souvenir, quand je vais planter les cornoutas, de me souvenir où j'ai mis mes bulbes. Donc je les mettrai d'une manière serrée. Mais voilà, j'en ai un qui est au milieu, on l'a dit, ici. Voilà, une fois que j'aurai mis les cornoutas, je rajouterai le petit paillage. Bon, j'ai pris un sachet de 25. Donc naturellement, en les serrant, en en mettant 6 par pot, je ne pouvais pas faire tous mes pots. Donc voilà, il y en a 4 pour aujourd'hui. Il y en a 4 autres qui vont suivre la semaine prochaine. Et pour le moment, je les répartis entre les aromatiques. Voilà. Et avant de vous quitter, je voudrais vous montrer l'évolution d'une plante que vous avez suivie au début de l'été. Suivez-moi. Vous vous souvenez, mes citronniers ? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, on retourne au mois de juillet. Et là, il y a des carences qui apparaissent sur les citrons. Les citrons, déjà, meurent petit à petit, noircissent, et puis ils tombent. Et les feuilles ont l'apparence de la séquestrène. Donc, il y a toujours cette carence sur les feuilles. Elles ne sont pas redevenues vertes, mais elles se sont malgré tout bien développées. Et les fruits ont cessé de tomber. Alors, je n'en ai pas énormément. J'en ai, allez, on va dire cinq ou six. Encore, il faut les chercher. Si, j'en ai encore. J'en ai un là. J'en ai un autre là. Bon, voilà. Quelques petits citrons. Donc, on va en profiter. Mais dans les positions, on avait analysé les différentes possibilités. Un, le trop d'eau. On l'avait écarté. La motte, elle n'était pas si humide que ça, ni trop sèche. On avait donc plutôt orienté notre analyse sur le manque d'engrais. Donc, je pense que c'est une réalité. C'était les oligo-léments qui n'étaient pas favorables aux citronniers. Et puis, il y avait aussi une possibilité. C'était le trop chaud. Ça peut sembler paradoxal, mais à un moment donné, quand les plantes commencent à s'enraciner comme ça, peut-être d'avoir un peu trop de soleil fort, ça les a gênés. Donc, on les avait mis dans un espace plus à l'ombre. Eh bien, je pense que ça a été tout à fait bénéfique parce que ça y est, de jeunes pousses sont belles, sont fraîches, sont éclatantes. Donc, on va maintenant les positionner quand même un petit peu au soleil pour que les fruits viennent à maturité. Les conserver encore un bon mois sans les protéger. Et puis, il arrivera mi-octobre. Certainement qu'on les mettra soit dans une pièce fraîche, soit qu'on créera une petite structure pour les confiner sur la phase hivernale. Et surtout, on n'oublie pas, lorsqu'il y a deux fruits sur une même branche, on en sacrifie un pour éviter de perdre toute la branche. Donc voilà, c'est terrible, je sais, c'est cruel, mais il faut préserver le fruit pour être sûr qu'on en préserve au moins un, plutôt que d'en perdre deux. J'espère que vous prenez du bon temps dans votre jardin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions. D'ici là, abonnez-vous, likez et faites-le savoir. J'en disais bien, à la semaine prochaine.